Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christophe Chabrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Lyon 2. Vous êtes surtout membre du groupe de recherche sur l'administration locale en Europe et auteur de cet ouvrage sur la métropole de Lyon. Ça veut dire que ce qui se passe au sein de la métropole de Lyon intéresse partout en Europe ? Alors, partout en Europe, oui. J'ai par exemple des collègues de Pologne qui sont venus étudier la métropole de Lyon pour inspirer le modèle métropolitain en Pologne, à Katowice, par exemple. La métropole de Lyon a coïncidé aussi avec l'apparition des citas métropolitains en Italie. Effectivement, j'ai des collègues de Barcelone qui s'intéressent à la question. La question reste quand même essentiellement française pour le moment, mais le modèle proposé par la métropole de Lyon, avec notamment l'élection directe des conseillers métropolitains, fait l'objet d'études, effectivement, de réflexions collectives. Vous aviez été auditionné par la commission Buffet sur ce sujet. Est-ce que la commission a entendu vos préconisations ? Je crois qu'elle est suffisamment autonome pour se faire sa propre opinion. J'ai retrouvé quelques idées que j'avais pu énoncer, mais avec d'autres collègues aussi, par exemple, de découpler les élections municipales et métropolitaines. Ça, c'est vous qui, au départ, vouliez rajouter deux ans à Bruno Bernard ? Alors, ne les rajouter pas forcément, puisque les deux ans, c'est plutôt l'élection présidentielle de 2007 qui oblige à décaler en coordonnant l'élection départementale et régionale. Mais, effectivement, peut-être de découpler. Alors, soit en les faisant faire avant. Là aussi, il y a un enjeu. Est-ce qu'il faut faire les élections métropolitaines avant les élections municipales ? On voit que, pour la présidentielle et les législatives, ça change quand même la donnée. Est-ce qu'il faut, en tout cas... Pourquoi, pour vous, c'est important de séparer l'élection municipale de l'élection métropolitaine ? C'est l'expérience du dernier scrutin de 2020 qui a montré que, peut-être autant chez les élus que chez les électeurs, il y avait une grosse confusion entre les deux élections. Beaucoup d'élus ou de candidats municipaux n'ont pas beaucoup travaillé sur la question métropolitaine et tractés sur les marchés avec des tracts sur leur programme municipal, quand les élections métropolitaines n'ont pas fait émerger de vrais débats, de vraies discussions sur des enjeux métropolitains, à part peut-être le contournement de l'Ouest lyonnais, à part deux ou trois questions sur le logement social. Il n'y a pas eu vraiment de débat métropolitain parce que tout était peut-être ramené à des questions d'hommes ou des questions d'élection municipale. Et de découpler les deux élections, alors que j'étais au début favorable à ce que les deux élections soient concomitantes, mais le découpler permettrait peut-être de faire apparaître véritablement l'identité métropolitaine et des enjeux métropolitains. Et peut-être de clarifier le débat pour les électeurs comme pour les élus et donc de vraiment faire exister la métropole. Ça poserait en revanche un vrai problème sur les plans de mandat, puisqu'aujourd'hui les maires sont élus en même temps que la métropole, ils décident en début de mandat d'un plan de mandat pour définir leur action qui se termine avant les élections suivantes. Ça ne fonctionnerait plus. La dysynchronie existe régulièrement dans le système politique français, même local, et ça n'empêche pas. Les maires, quand ils font leur programme, ils ne le font pas non plus couplé avec celui de la métropole de Lyon. Ils peuvent agir de leur côté. Les compétences sont souvent convergentes, mais elles sont quand même assez clairement distinguées entre les compétences de la métropole et les compétences de la commune. Et un maire ne peut pas faire de plan de mandat sur des compétences qui finalement relèvent de la métropole. Donc à mon avis, même s'il y a un petit décalage, alors là ça serait un décalage de deux ans, peut-être qu'aux prochaines élections, il faudrait ramener ce décalage à un an pour qu'on ne pâtisse pas trop de ce décalage. Mais je pense qu'on peut faire campagne municipale sans... Ça clarifierait peut-être les compétences de chacun. Oui, on verrait qui fait quoi. Par contre, en séparant les deux élections, on augmente les chances d'avoir deux majorités complètement différentes à Lyon et à la métropole. C'est le jeu. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à des situations de blocage ? Oui, mais en même temps, quand il y a des convergences de majorité, on dit qu'ensuite c'est une sorte de démocratie autoritaire, de commandement pyramidal, vertical, et que la majorité ne prend plus compte de la minorité. Le jeu politique s'est fait d'oppositions et de convergences qui aboutissent soit à des blocages, soit au contraire à des compromis. Quand on voit la difficulté en ce moment entre la métropole et la région à discuter ensemble de plans états-régions, la question des transports en commun notamment, ça ne donne pas envie d'avoir plus de scrutins. Oui, mais en même temps, c'est le jeu. La métropole a quand même ces compétences qu'elle peut exercer sans la nécessité de la région. L'avantage de la métropole devenue collectivité territoriale, c'est qu'elle est libérée de la tutelle d'autres autorités locales et qu'elle peut désormais décider avec son propre budget, ses propres organes, sur ses propres politiques et ses propres compétences. Le mieux, c'est quand ça se fait en bande d'intelligence avec les partenaires locaux ou avec l'État, mais la métropole peut aussi fonctionner sans les aides de la région pour telle et telle activité artistique. Sur la question ferroviaire, c'est le serpent de mer qui agite la vie politique locale depuis plusieurs décennies, donc qu'on ne soit ou pas avec des majorités convergentes, on sait qu'il y a une problématique même technique sur ça. Maintenant, non, la métropole peut tout à fait survivre avec des majorités différentes. Et au contraire, peut-être que les oppositions poussent à discuter, poussent au dialogue. Et la démocratie, ce n'est peut-être pas non plus qu'un enjeu de démocratie majoritaire. Celui qui a la majorité a raison, quand justement il y a des blocages, des possibilités de... On a entendu Bruno Bernard dire récemment si Laurent Wauquiez ne veut pas exercer les compétences de la région sur le territoire de la métropole, qu'il nous les donne. Oui, ça serait une possibilité. À mon avis, la région ne les abandonnerait pas. Mais ça peut être une possibilité, s'ils veulent consommer une rupture, que la métropole puisse exercer à la place de la région ces compétences-là. Dans les aménagements que vous souhaitez aussi, il y a un changement sur la prime majoritaire. L'analyse que vous faites, c'est que cette prime majoritaire par conférence territoriale des maires, par ces grandes circonscriptions métropolitaines, ça a été surtout fait pour des raisons électoralistes, pour assurer des majorités à Gérard Collomb quand il a fait le découpage. Je n'étais pas dans les bureaux de Gérard Collomb quand il a pensé le système. Moi, je ressemble plutôt d'un point de vue, on va dire, universitaire et extérieur. D'une part, on a une prime majoritaire de 50% des sièges qui me semble exorbitante. C'est au niveau des élections municipales... C'est la même qu'aux municipales, oui. Quand on a cette prime, au niveau régional, on a une prime de 20-25%, ce qui me semble beaucoup plus raisonnable. L'idée d'une prime majoritaire, c'est de donner une claire majorité aux élus qui puissent, du coup, gouverner, décider, sans trop de blocage de l'opposition. Le problème de mettre une prime à 50%, c'est que ça écrase tous les résultats, puisque ça suramplifie la victoire qui, parfois, peut se jouer à quelques milliers de voix et qui va, tout d'un coup, donner une majorité de sièges exorbitantes. Et puis, surtout, au niveau des circonscriptions, ça n'a pas de sens, puisqu'au niveau des circonscriptions, il n'y a pas d'assemblée qui serait appelée à décider sur les politiques locales. Donc, donner une prime majoritaire à un niveau où il n'y a pas d'assemblée qui aurait besoin de cette prime, c'est un non-sens, on va dire, intellectuel et juridique. Donc, moi, l'idée, ça serait de ramener la prime majoritaire à 20 ou 25% des sièges donnés en plus, mais au regard des résultats au niveau de la métropole. Avec une circonscription unique ? Éventuellement, avec une circonscription unique, ou alors en gardant les 14 circonscriptions locales actuelles, mais en faisant, par exemple, on peut imaginer un système à l'allemande avec des sièges qui seraient répartis par circonscription, et peut-être qu'il faudrait repenser le rapport siège-circonscription, et ensuite, un nombre d'élus complémentaires qui seraient liés aux résultats par parti politique au niveau de la métropole, et qui viendraient compléter les élus par circonscription, par des élus métropolitains, un peu comme le Boudinstag allemand. Donc, on peut imaginer plusieurs systèmes pour, effectivement, essayer de favoriser l'apparition d'une majorité. Je pense que c'est toujours mieux pour qu'on puisse décider, mais sans que cette majorité soit absolue, systématique et trop forte, de manière à obliger, peut-être, à des majorités de compromis, à une démocratie du dialogue et du consensus, si, bien sûr, les élus locaux jouent le jeu. Et on sait que, des fois, il y a des élus locaux qui sont dans une posture d'opposition systématique qui empêchent un dialogue réel. Et c'est leur jeu, c'est leur jeu politique. Mais peut-être qu'il faut réussir à développer une discussion, une démocratie du dialogue qui permettrait de faire un projet commun. Un mot sur les comparaisons européennes. Est-ce que, vu d'ailleurs en Europe, la métropole de Lyon fait figure de modèle ou, au contraire, de contre-modèle ? En France, on a souvent la tentation du centralisme, y compris local, en essayant de doter les institutions de pouvoirs forts, notamment quand elles sont au-dessus d'autres autorités. Et donc, du coup, on a une métropole, particulièrement à Lyon, mais aussi dans les autres métropoles qui ne sont que des établissements publics. On a des instances métropolitaines qui sont assez fortes et qui peuvent décider, voire imposer leurs décisions aux élus municipaux. Dans d'autres pays européens ou même américains, on a plutôt l'idée d'une métropole de coordination qui n'a pas forcément un budget très important, qui n'a pas forcément des moyens de décider très autonomes ou très importants juridiquement, mais qui serait plutôt chargée soit de gérer les grandes infrastructures, notamment les transports, les transports collectifs, ou de gérer la coordination des politiques municipales. Alors, on n'est pas non plus dans des mêmes échelles. Nous, on a des petites villes en France, alors qu'en Allemagne, par exemple, ou en Espagne, on a des grandes conurbations ou en Italie, on n'a pas non plus peut-être la même culture, la même culture chez nous du chef ou du décideur. Parfois, dans d'autres pays comme en Allemagne, on a plutôt une culture du dialogue, de la discussion et donc on est plutôt dans la coordination. Alors, le modèle, enfin, la métropole de Lyon n'est peut-être pas un modèle, mais peut-être une référence, un exemple, qui, selon les résultats qu'elle aura peut-être, effectivement, pourra donner des idées. Je sais que j'ai un collègue polonais qui étudie de très près la métropole lyonnaise pour servir de modèle aux métropoles qui sont naissantes en Pologne, notamment la métropole de Katowice. Et, effectivement, pour lui, cette idée centrale d'une élection au suffrage universel direct des élus métropolitains, elle est essentielle. Parce que c'est ça qui fait changer la nature de la métropole et qui lui donne une identité propre, une légitimité propre. Et, dans ce sens, les autorités métropolitaines ne dialoguent plus immédiatement avec les maires dans des discussions des arrangements de couloirs, mais sont obligées de discuter avec les habitants et à intégrer les habitants dans les politiques locales. Et il me semble très important que, pour un budget de 4 milliards d'euros, les autorités rendent compte aux habitants en leur proposant des projets et qu'eux vont choisir ensuite. C'est pour ça que ce qui me semble intéressant et nécessaire même au niveau des élections de découpler et de bien faire apparaître l'enjeu métropolitain dans les élections métropolitaines. Avec un suffrage. Juste pour finir, on parle souvent du nombre de communes en France perçus ailleurs comme un handicap, mais est-ce que ce n'est pas aussi une richesse d'avoir des élus proches du territoire, proches des habitants qui sont en capacité de décès et qui, en plus, souvent sont bénévoles ou presque, peuvent faire une action sur le terrain qui est intéressante ? Je tire mon chapeau au maire qui continue encore. On a vu aux dernières élections, il y en a beaucoup qui ont été découragés par les politiques nationales ou par les enjeux et les contraintes qui pesaient sur eux. Je tire vraiment mon chapeau au maire qui continue à se dévouer sur les questions locales. Mais ils sont trop nombreux pour vous ? Ils sont trop nombreux, peut-être, et c'est surtout qu'ils sont dans une situation inconfortable parce qu'ils sont encore là la figure locale par excellence, à portée de baffe, comme on dit, mais en même temps, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Ils n'ont pas l'argent suffisant, ils n'ont pas le personnel suffisant. On les regroupe dans des intercommunalités qui finissent par les dépasser et finalement, ils se retrouvent un peu pas un roi nu parce qu'ils ont quand même des compétences sur les permis de construire, par exemple, mais ils n'ont peut-être pas les moyens à la hauteur de la symbolique qui s'attache à eux. Donc peut-être qu'on peut imaginer des systèmes où le maire est beaucoup plus connecté à l'échelon supérieur, par exemple, pour la métropole de Lyon, où il garde quand même une figure locale, une présence locale, mais peut-être plus intégrée dans les processus de décision métropolitain pour que quand il dit quelque chose, ça puisse être suivi des faits. On a tout un tas d'exemples de maires de la métropole de Lyon qui se font gueuler ou qui se font solliciter pour des compétences qui sont passées à la métropole et qui ne peuvent rien dire d'autre à leurs administrés que ce n'est pas moi, mais ce n'est pas une réponse suffisante pour un habitant de Grigny de se dire oui, mais alors c'est qui ? Parce que la métropole, c'est loin, c'est à 30 kilomètres, je ne connais personne et c'est surtout une question d'identification On ne peut pas, à mon avis, remplacer les maires par des élus métropolitains locaux parce qu'ils ne sont pas assez connus, mais il faut trouver un moyen, un équilibre peut-être nouveau. Christophe Chabraud, je vous remercie et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.